Ça a significativement raccourci l'espace-temps qui avant caractérisait un processus de recrutement. Ça a fait quasiment disparaître le CV sur toutes les séquences du processus. Et ça a aussi modifié la façon dont on devait réfléchir au déséquilibre de posture entre le candidat et l'entreprise. A savoir que le partage d'informations maintenant est plus rééquilibré, que la capacité à se renseigner l'un sur l'autre est lui aussi plus rééquilibrée, elle aussi plus rééquilibrée, et qu'on se doit d'être relativement exemplaire et d'être relativement professionnel dans la façon d'appréhender la relation au candidat. Et je crois que ça, ce sont les réseaux sociaux qui l'ont fondamentalement fait évoluer, ce contexte ou cet écosystème recrutement. Cette utilisation aujourd'hui est vraiment globale. On a une approche très mass market avec LinkedIn de notre problématique de recrutement. Donc c'est tout type de profil dans tous les pays où Sony est présent. Et c'est une approche qui est très sélective en fin de parcours, dans la mesure où on est vraiment dans une logique d'échanges d'informations au préalable qui peuvent être très génériques ou très générales. Et à la fin, on est vraiment sur un process de recrutement ciblé, à savoir une rencontre entre une entreprise et un potentiel collaborateur. Il y a quelques éléments que nous essayons de prendre en compte avec le plus d'objectivité possible. L'utilisation disruptive de l'outil ou de l'appli ou du réseau, tant dans ces options que dans ces éléments de base. La capacité aussi à avoir un contenant différenciant, donc une approche marketing, même si je prends beaucoup de précaution à l'utilisation du mot marketing en RH ou en recrutement. Et un autre aspect qui est essentiel pour nous, c'est la façon dont cela va être rendu cohérent par rapport à une communication plus globale chez le candidat. C'est-à-dire que si en parallèle nous envoie un CV, ou si en parallèle on a l'occasion de rencontrer ce candidat dans d'autres événements, qui peuvent être des événements professionnels, on s'assure qu'il y a une consistance ou une cohérence. Ce n'est pas une logique de contrôle, c'est juste une logique de cohérence.